Salut tout le monde, c'est Ludo, votre expert jeu pour ludiworld.com. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une petite ou plutôt une grosse livraison d'accessoires. Je vais mettre les micros un petit peu plus droit. J'ai reçu de l'Ultra Pro, du Medea Games, du FMG et de l'Ultimate Garde. J'ai décidé de mélanger toutes les marques comme ce sont des accessoires. Je vais passer très brièvement sur certains produits parce que c'est des produits qui étaient déjà sortis, c'est juste du réassort. Par contre, je m'attarderai sur les nouveautés. Chez Ultra Pro, il y a du tapis bleu qui est arrivé avec du tapis vert pâle. Donc ça vous connaissez, c'est des tapis de jeu en néoprène. Revêtement tissu, 2 mm d'épaisseur et des couleurs unies donc 160 x 36 pour jouer aux cartes. J'ai reçu une nouvelle deck box satin métallisé donc en couleur caramel. J'ai reçu la chocolat récemment, je vous avais fait une petite vidéo pour la regarder. Donc ça c'est la caramel. Si vous voulez, je peux vous faire voir de près ce que ça donne. Voilà donc c'est caramel, mais c'est en même temps, enfin c'est un peu cuivré en fait. Donc à ma foi, c'est pas mal. Comme le modèle chocolat, je trouve que ça donne un petit côté haut de gamme et classieux. Je trouve ça cool. En produits un petit peu classe, j'ai reçu les Pro Binder Premium. Donc ceux qui sont en imitation un petit peu cuir, ça reste du plastique. Mais c'est vraiment une texture assez sympathique. Il y a une fermeture à rabats élastique. Il y a 20 pages à l'intérieur. Vous pouvez ranger 360 cartes et l'insertion des cartes se fait sur le côté pour éviter de perdre des cartes si vous retournez le portfolio. Donc ça, c'est disponible. Hop, je vais pas le faire tenir debout sinon on va tomber. C'est disponible tout de suite maintenant sur le site. J'ai reçu du top loader. Donc en lot de 25 je crois pour ce paquet là. C'est ça, 25 top loader. Donc si vous ne connaissez pas les top loader, je vais vous faire voir ça de plus près. Ce sont des protections en plastique vraiment rigides. Donc ça, c'est bien si vous vendez des cartes que vous voulez les envoyer par la poste pour éviter de les abîmer. C'est bien si vous collectionnez des cartes très très rares, vous voulez les exposer ou les archiver chez vous et éviter qu'elles s'abîment. Donc voilà, ça c'est étudié pour. C'est vraiment très 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 costaud. Donc ça vaut 3,50 euros de mémoire. Les 25, c'est pas très très cher. J'ai reçu chez FFG une bourse AD, Warhammer 40 000, Imperial. Donc voilà. Donc ça, j'en avais déjà. C'est juste du réassort. Je vous balaye très rapidement la table. J'ai reçu des protège-cartes senior des anneaux. J'ai reçu du My Little Pony. J'ai reçu en FFG de la taille traditionnelle, transparente. Les paquets donc bleus. J'ai reçu des paquets verts en protection de jeu de plateau. C'est du 57 par 89. Donc ça, j'en ai reçu moult, moult, moult. J'ai reçu pareil des protections de carte de jeu de plateau. Alors, je reste sur ma petite table, finalement, parce que, enfin, sur ma petite caméra, je veux dire. Du Mayday Games en 43 par 65. Donc c'est vraiment, vous avez vu par rapport à mon pouce, très petit comme taille. J'ai reçu du 57 par 89 et des nouvelles chez Ultra Pro. Donc du 41 par 63. C'est pour Arkham Horror, Twilight Imperium, etc. Donc, il y a les équivalents chez FFG, mais elles ne sont pas toujours dispo chez FFG. Donc là, j'ai pris chez Ultra Pro. Et au niveau qualité, écoutez, moi, je trouve ça pareil. À vue de phalanges, ça m'a l'air similaire. J'ai reçu du paquet violet chez FFG du 44 par 68. Donc, je vous laisserai regarder sur le site. J'ai fait une section spéciale pour les protections de cartes jeu de plateau, avec un système de filtres en haut à droite. Vous pouvez sélectionner la taille que vous recherchez. Donc, entre les Mayday Games, les Ultra Pro, les FFG et les Ultimate Garden, normalement, j'ai la palette complète des Protège Cartes jeu de plateau qui existent. Donc, c'est tout pour ce point là. J'ai reçu chez FFG des petits tokens en plastique marbré. Donc, je vous fais voir ça. Donc ça, c'est compatible pour tout type de jeu qui utilise des tokens. Donc, vous avez du vert marbré comme ça. Vous avez du gris comme ceci. Et vous avez du doré comme cela. Hop ! On va passer chez Ultimate Guard. J'ai reçu de nouveau, ça fait un petit moment que je n'en avais pas eu, de la Stack and Safe Card Box, qui permet de ranger 6 decks à l'intérieur. Vous avez 6 compartiments, capacité totale de 80 cartes. Donc, c'est du plastique dur. Et pour le coup, vous rangez quand même énormément de cartes à l'intérieur. C'est très pratique. J'ai reçu des nouvelles Protège Cartes chez Ultimate Guard toujours. Les oranges, c'est de nouvelles couleurs que je n'avais pas. Les blanches, les bleus pétrole, les roses, les rouges, les verres métallisés. Je vais vous faire voir ça sur la petite caméra. Donc, j'avais certaines couleurs en mat, mais je ne les avais pas en normal. Donc, ça, c'est du non mat. Vous avez les rouges. Vous avez le bleu pétrole. Vous avez les blanches. Vous avez les oranges. Et vous avez ici, pour terminer, les métallisés verts. Donc, là, il faudrait que je retire les deux couches de plastique pour éviter d'avoir cet aspect un petit peu fade et pâle. Mais c'est quand même beaucoup plus vert métallisé que ça quand on a retiré l'emballage. Donc, voilà. Ça, c'est des nouvelles couleurs. Pareil chez Ultimate Guard. Maintenant, je commence à avoir, normalement, quasiment l'intégralité de la gamme des Protège Cartes. Et j'ai reçu, alors là, c'est le gros, gros, gros coup de cœur, les nouveaux classeurs de chez Ultimate Guard. Il existe deux versions. Alors, d'un point de vue extérieur, ça ressemble aux classeurs Ultra Pro que vous connaissez depuis pas mal de temps. Au niveau de la tranche, il faut un centimètre de plus. Donc, vous allez ranger un tout petit peu plus de pages. Voilà. Sinon, c'est du modèle traditionnel avec trois arceaux à l'intérieur. Par contre, le revêtement, c'est du revêtement plastique, un petit peu au granuleux. C'est le Xenoskin. C'est le revêtement haut de gamme qui est utilisé chez Ultimate Guard. Donc, il y a les gros modèles comme ceux-là vendus sans feuilles. Et vous avez des modèles dits slim où la tranche est un peu moins épaisse. Elle fait, je ne sais plus, j'ai mesuré hier, je crois qu'elles font 55, quelque chose comme ça, ou 75 peut-être. Bref, c'est indiqué sur le site. En tout cas, c'est quasiment deux fois moins large que les gros modèles. On va ranger naturellement moins de pages à l'intérieur. On va ranger une quarantaine de pages, ça fait à peu près 700 cartes, 720 cartes. Mais l'avantage, c'est que quand le tout est sur une étagère, ça prend aussi moins de place. Si vous avez des jeux où les séries ne font pas beaucoup de cartes, vous pouvez prendre plus des petits classeurs que des gros. Ça fera, à mon avis, plus sympa sur l'étagère. Donc là, j'ai reçu du bleu, j'ai reçu du sable. Le gros classeur, c'est du gris. Donc voilà de quoi changer des éternels classeurs ultra pro. Remarquez, il y avait aussi les classeurs un petit peu moins haut de gamme chez UltimateGuard, qui étaient aussi sympas en blanc, vert, rouge, bleu et noir. Mais ça, c'est des modèles vraiment haut de gamme avec le revêtement Xenoskin. L'intérieur, il est un petit peu feutré, de la feutrine grise en fait. Donc c'est très agréable au toucher. Voilà, et j'ai reçu, alors là, c'est la folie totale. Je pense que vous avez déjà vu un peu sur le point de la table. Mais hop, je ne vais pas tout faire tomber. Voilà, j'ai reçu une infinité de pages de classeurs UltimateGuard de différentes couleurs. Alors c'est tout con. Hop, mais donc c'est des pages de classeurs compatibles avec ces classeurs là, avec les autres UltimateGuard ou même les ultra pro ou n'importe quelle autre marque, vous avez plusieurs trous à l'intérieur. Mais les pages sont colorées, donc ça permet de moduler vos classeurs en fonction des jeux que vous rangez. Vous pouvez ranger telle collection en bleu, telle autre collection en blanche, etc. Alors naturellement, quand vous glissez la carte, vous voyez la carte, c'est transparent. C'est juste le fond de la page qui est de couleur, sinon on ne verrait pas les cartes. C'est idiot, je sais, mais bon, je préfère le préciser. Donc ils ont des couleurs vraiment géniales, je trouve. Donc il y a du bleu, vous avez du blanc, vous avez du noir, vous avez du gris. Alors quand vous prenez le gris avec le sable, par exemple, ou même avec le gris, ça fait une association de couleurs pour votre collection. Je trouve que ça met en valeur votre collection. Des fois, c'est bête, il ne suffit pas grand chose, mais voilà. Donc c'est des produits assez haut de gamme. Là, vous avez du marron. On le sent, ils sont très très épaisses par rapport aux ultra pro qu'on a l'habitude de connaître depuis des années et des années. Vous avez du violet, vous avez du jaune, du vert et ça, c'est du rouge. Du rouge qui est un petit peu plus pâle d'ailleurs. Je crois que j'avais déjà du rouge un peu plus foncé. Donc voici. Tout ça, c'est disponible par lot de 10 pages. Ça permet de ranger 180 cartes en achetant un lot complet de couleurs. Donc 180 cartes, c'est la contenance des tout petits portfolios qu'on avait l'habitude d'avoir. Donc voilà, par rapport au prix et au design que ça a. Moi, je ne trouve pas ça très très cher. Et puis, vous pouvez comme ça utiliser différentes couleurs de pages pour ranger plusieurs séries dans le même classeur. Vous pouvez prendre la série, je ne sais pas si je prends The Spoils. Vous mettez la seconde édition en blanc. Vous mettez Shade en bleu. Holy Ace en vert. Donc ça permet vraiment de séparer vos collections. C'est tout bête, mais il fallait y penser. Donc voilà, ça a duré un petit peu plus longtemps que prévu au niveau de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Salut !